Et bonjour à tous, bienvenue chers amis pour ce nouvel épisode sur Holycube, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver, je t'ai vu, tu viens squatter pendant l'introduction, c'est très moche monsieur, c'est très moche de venir m'embêter pendant l'intro, bref, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver chers amis pour ce nouvel épisode d'Holycube, et donc on se retrouve, donc là où on s'était arrêté la dernière fois, avec quelque chose qui vous a énormément plu, l'air de rien globalement, avec un sacré petit clin d'oeil du coup, avec la maison de Bob l'éponge et la maison de notre ami Carlos, il faut d'ailleurs qu'on rajoute, on va rajouter, on va rajouter ici la maison des Patrick, et donc suite à des commentaires qu'il y avait eu, donc j'ai fait un peu de terraforming, voilà, un petit peu de terraforming avec du sable, petite route, etc, suite aux dernières remontées qu'il y a pu y avoir, donc ça c'est bon, c'est géré chers amis, merci pour vos suggestions à ce niveau-là, vos commentaires, etc, et d'ailleurs, il y a un commentaire aussi qui a été intéressant, je trouvais, qui a été de dire, bah c'est dommage, à partir de ta baraque, on voit pas trop les maisons, elles sont pas de face, elles sont de côté, c'est un peu normal, c'est un peu normal, le but est de pas trop mélanger le côté lols de Bob l'éponge avec le côté un peu plus sérieux et un peu plus grave de Sopnotica, donc c'est pour ça que je l'ai fait sur le côté, comme ça, parce que je voulais pas forcément qu'on soit, entre guillemets, vraiment frontal avec ça, bref, donc comme je disais, un peu de terraforming de fait, et pour aujourd'hui, donc quelque chose qui va m'intéresser, là vous voyez que j'ai de la Rooted Dirt, et donc on allait récupérer ça en live, c'est une ressource qui est un petit peu, entre guillemets, qui est un peu chiante à avoir, en fait, la Rooted Dirt, vous pouvez la voir quand vous faites pousser un arbre, avec ça, Azalea, donc en fait vous faites pousser de l'Azalea, ça fait un arbre, et ensuite vous allez avoir un bloc, un et unique bloc, donc j'en avais laissé un de côté, voilà, il est ici, donc là j'en ai fait pousser un, et en fait le bloc de Dirt qui est en dessous, il se transforme comme ça, sauf que j'en ai qu'un seul, et en fait il faut se balader, en fait, voilà, il faut se balader, et si vous arrivez à identifier à un moment donné un biome Puzzle, avec énormément d'arbres, vous pouvez avoir un arbre isolé, un d'Azalea, et c'est là où vous pourrez mettre la main sous terre, bien évidemment, parce que c'est censé être dans les racines, sous terre vous pourrez mettre la main sur cette fameuse Dirt, donc voilà, donc ça c'est fait, ça a été fait hors caméra, parce que le temps d'explorer et d'aller chercher un peu tout ça, bah ça prenait un petit peu de temps, et donc en fait je voulais absolument mettre la main dessus, parce que pour la petite maison de Patrick, et bah écoutez, regardez, attendez, hop, voilà, et bah en fait les deux blocs vont super bien ensemble, je trouve, et donc c'est pour ça que je voulais absolument mettre la main dessus, ce que je vous propose juste très très rapidement, parce que voilà, la petite parenthèse, Patrick rigolote, j'ai pas non plus envie qu'elle dure 107 ans, donc je vais juste construire vite fait sa petite baraque, et puis comme ça on se retrouve, hop là, tiens j'en ai ici du granit, on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat final, ok, nous y voilà, ça y est c'est fait, donc notre ami Patrick a aussi sa maison, voilà, c'est fait, j'ai une torche qui se balade là-bas, je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, en construisant j'ai balancé une torche à un moment donné, alors, il me manquerait, il me manque juste, bonjour, mais attends, les lieux sont déjà occupés, mais comment se fait-ce ? J'ai pas publié d'annonce, c'est pas encore ni en vente, ni en location, dis donc, donc nous y voilà, voilà, la maison de Patrick, bon celle-ci était entre guillemets, j'ai presque envie de dire, assez simple, mais vous voyez comme quoi, avec la dirt là, version racine et granit, ça s'y prête vachement bien, et on a quelque chose qui est très très cool, avec l'espèce de petite antenne, donc voilà, je pense que là, au niveau du clin d'œil, j'ai presque envie de dire, là, on est en mode fin du clin d'œil, c'est très très bien, ça fait des petites maisons assez sympathiques, ça fait de l'espace, ça fait quand même l'air de rien, pas mal d'espace, et d'ailleurs, c'est une suggestion qui a été faite dans les commentaires, donc je vais en profiter pour l'aborder aussi, qui est de dire, mais attends, mais tes maisons, fais les décorer par Ed & Co., et je trouve que l'idée est très très bonne, parce que jusqu'à maintenant, j'ai essayé en tout cas de vous montrer pas mal de tips, sur ce qu'on peut faire en termes de décoration, certaines choses, etc., mais souvent, quand on est très tête dans sa bulle, d'une saison à une autre, on a tendance tout de même à répéter un peu les mêmes patterns de déco, donc je sais très bien qu'au niveau de la décoration, il y a quelques petits trucs que j'utilise, que j'ai déjà utilisé dans d'autres saisons, souvent on retombe un peu dans de la redite, mais sans forcément faire exprès, c'est juste que c'est très difficile de se renouveler systématiquement en termes de déco, et c'est difficile de trouver toujours des nouveaux tips, et du coup, je me dis que ça peut être une très bonne idée, avec un double effet, c'est-à-dire que, pour moi, l'idéal, ce serait de, un, on va laisser les maisons avec de l'eau à l'intérieur, j'ai pas envie de vider l'eau, comme ça, ça va mettre un méga challenge de l'infini, donc ça fait, un, un challenge, et de deux, honnêtement, demander à Edenko de décorer les trois maisons, ça permet, à mon avis, d'avoir des bonnes idées de décoration, donc je trouve que le commentaire est vraiment pas mal, et on va partir vers ce scénario-là, parce que ça me plaît énormément, donc il faut juste que je voie, du coup, je vais envoyer un petit MP à Mayuko et à Edo, pour savoir, du coup, à quel moment ils pourraient faire ça, pour pas que je spoil non plus quand ils sont là, par exemple, en train de travailler, etc., et puis aussi, surtout, combien de diamants il me faut, combien il faut que je les paye, parce que ça va pas être gratuit, cette histoire, mais globalement, j'aime beaucoup l'idée, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Alors, je voudrais en profiter pour attaquer, le temps d'aller à l'autre bout de la base, attaquer le commentaire du jour, commentaire de Loïs, merci pour ton commentaire, et merci aussi à tous pour vos commentaires, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, donc merci à tous toujours, pour cette participation, généralement massif, concernant le commentaire du jour. Donc, bonjour, Botan, est-ce que tu builderas un Léviathan, parce que tu as build des roders ? Alors, oui, 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 ouais, je suis carrément chaud pour build un Léviathan, carrément. Attendez, hop, on va enlever ça, parce que j'essaye de faire des choses en même temps, c'est pas facile, il faut se concentrer, mais non, carrément, 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 je suis ultra, attendez, peut-être pas dans ce sens-là, non, pas dans ce sens-là, oui, faire de la redstone et lire un commentaire en même temps, c'est pas gérable. Donc, oui, je suis ultra chaud, je suis ultra chaud pour pouvoir attaquer un Léviathan en termes de build, je ne sais pas encore si je le ferai dans l'Overworld, ou si je le ferai dans le Nether, mais pour répondre à ta question, et il y aura sûrement d'autres suggestions, mais oui, oui, chers amis, il y aura un méga Léviathan. Let's go, il y aura un Léviathan. Je voudrais, j'ai pris plein de trucs dans mon inventaire, je voudrais juste vous montrer deux, trois choses. Il y a des Pointed Dripstone, et il y a aussi des Hanging Roots, donc ce sont des petits éléments de décoration qu'on va pouvoir farmer, assez facilement d'ailleurs. Donc, je vais juste, ici, je ne sais pas si je peux upgrader cette ferme-là, et utiliser, en fait, et utiliser ce qui est déjà en place, ici, au niveau de ce dispenser. Pour la partie farm de Dripstone, je pense que je n'ai pas le choix, je vais peut-être faire un peu une espèce de colonne, donc bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en place rapidement, c'est de la redstone assez légère, c'est de la redstone assez simple, mais je voudrais quand même pouvoir le faire, parce que ces trucs-là, après, en termes de déco, ça permet d'avoir des petites touches un peu à droite, à gauche, et notamment la Hanging Roots, c'est très chiant à avoir de base, parce que c'est justement, c'est avec la fameuse Dirt que je vous ai montré tout à l'heure, avec laquelle on a construit la maison de Patrick, qui est là-bas, où, en fait, il faut mettre un coup de houe sur une Rooted, ça la transforme en Dirt, et ça vous donne un Hanging Roots en même temps. Donc bref, j'aimerais bien avoir un peu d'autonomie sur ces trucs-là, pour qu'on puisse à un moment donné, notamment sur les caves, qu'on a de l'autre côté à aménager, avoir des éléments de décoration un peu plus sympathiques, donc je vais m'occuper de ça tout de suite, comme ça je vous montre un peu comment ça fonctionne, mais c'est très simple. Ok, chers amis, on y est, comme moi, des fois, c'est difficile de tout faire en même temps, quand on n'est pas focus, il faut juste que je retienne que le commentaire du jour en même temps que faire un peu de redstone, même aussi simple qu'elle soit, n'est pas la meilleure des idées. Bref, comme je vous le dis, il y a énormément, énormément, 1.18 de nouveaux items apportés, qu'on peut, alors, farmer de manière très simple d'ailleurs, aussi bien en allant les farmer manuellement qu'avec des micro-systèmes, c'est ça qui est assez intéressant, en fait, sur le principe, c'est que tous ces modules-là, les trois modules que vous avez en face de vous, là, ce sont des micro-systèmes, mais en plus de ça, on peut effectivement les déployer presque à l'infini, au-delà, alors, sauf celui-ci, parce que celui-ci, ça va être un système avec une cloque, donc à la limite, avec un système comme celui-ci, c'est suffisant, par contre, celui-là, c'est un système qui est AFK, donc l'idéal, effectivement, c'est d'avoir quelque chose peut-être un peu plus blindé que ça, et d'ailleurs, on verra peut-être même à terme, effectivement, pour que je le mette de manière un petit peu plus fat, bref, première chose, ici, vous avez une cloque, vous avez juste à rester appuyé avec vos shears, et ça vous permet de farmer à l'infini, au-delà, alors, il faudra peut-être que je mette, non, ça ne va pas ici, il faudra peut-être que je mette, quand même, des blocs ici, pour ne pas que ça pop, comme ça, un peu n'importe où, mais ça, ça sera avec la décoration qu'il y aura dans cet angle-là, et donc là, nous y voilà, ça permet d'avoir des Hanging Roots, en gros, ultra simple, j'ai le fameux bloc spécial ici, le Rooted Dirt qui est ici, un dispenser qui dispense directement dans ce bloc, et en fait, l'observeur qui est ici, il observe vers le bas, il y a une poudre de redstone au-dessus, et un levier, ça fait une cloque ultra simple, ultra rapide, vous restez appuyé, et ensuite, vous récupérez votre stack, votre double ou triple stack d'Hanging Roots, et vous allez faire un peu ce que vous voulez, donc là-dessus, on est sur quelque chose qui est assez simple, là, là-dessus, maintenant, là, on est sur un système qui est full, lui, AFK, donc là, vous voyez ici, j'ai mis de l'eau, parce qu'il faut un bloc d'eau, et c'est un petit peu plus lent, donc là, vous avez donc la Dripstone qui est ici, et l'observeur, lui, il regarde la Dripstone de manière assez attentive, c'est un peu chasse-pêche, quoi, le mec, il est en observation, genre, quand est-ce que ça bouge ? Et donc, bien évidemment, quand il va y avoir une update, un état supplémentaire avec la Redstone qui est ici, ça va étendre le piston, et le piston va faire tomber, en fait, la Dripstone qui m'intéresse, et la récupérer ici, dans le barrel, donc je l'ai mis sur le même stockage que la Glow Licken, parce que comme ça, ça me permet d'optimiser un petit peu. Donc voilà, micro-système que vous pouvez étendre, encore une fois, j'avoue que là, là, je mettrais bien quelque chose comme ça, pour pas que ça parte dans tous les sens, après, il faut quand même que j'arrive ici à aménager un petit peu les choses, parce que, attendez, si je fais ça, je regarde vite fait, peut-être pas avec du verre, mais si je fais ça, juste rapidement, bon, la décoration, encore une fois, c'est pas le sujet, ouais, si, je peux farmer, vous voyez ici, l'observer, il est ici, donc je peux me mettre ici pour farmer la Licken, donc je peux farmer facilement, après, ce qu'il faut, c'est juste que j'ai accès ici à la maintenance, entre guillemets, donc je pense que, en gros, juste une porte ici, c'est suffisant, un pour avoir accès à ce dispenser, et ensuite, deuxième dispenser qui est là, ça me paraît largement suffisant, et comme ça, cet item là, ça le permettra d'éviter qu'il s'étende, qu'il se répande de manière un peu cracra dans tous les sens, donc c'est des micro-systèmes que j'aime bien, et qui sont adaptables, donc voilà, moi j'aime bien ce genre de choses, donc yep, c'est plutôt cool. Chers amis, j'ai maintenant un assez gros gros truc à vous montrer, à ne pas sortir de son contexte, bien évidemment, et donc c'est juste ici, lorsque j'avais un petit peu, au niveau de mon minage optimisé, lorsque je m'étais un petit peu baladé, au lay, lorsque je m'étais un peu baladé, on est tombé sur un mineshaft, sur des couches très très profondes, à moins 51, et vous voyez ici, des squelettes à gauche, des zombies à droite, je suis tombé sur un double spawner, un double spawner quasiment aligné, ultra proche l'un de l'autre, une découverte énorme, une superbe découverte, et donc, on a aménagé ça en live, la dernière fois, avec un système assez simple, donc vous avez ici, bonjour les squelettes, vous avez ici, votre 9x9, un courant d'eau ici, pareil là, un courant d'eau là, et ensuite, l'ascenseur, qui part là-bas, l'ascenseur, qui part ici, et qui les fait chuter, juste au milieu, pour que je puisse après, bien évidemment, profiter de l'expérience, et pouvoir tuer ici, les différents mobs, donc c'est plutôt cool, dans le sens où, j'ai un petit projet en tête, à ce niveau là, c'est que 1, la bonne mille, j'en ai besoin d'un petit peu, pour mes machines, mais pas non plus, 150 milliards, et de 2, j'aimerais bien ouvrir une boutique, de bonnes blocs, pour essayer d'avoir un petit business, qui me rapporte un minimum, en sachant que la route et une flèche, ça sera pour faire des trades, et après le reste, la console perso, ça sert à rien, à mon avis, tout ce qui est, arc et tout, je ne me vois pas ouvrir une boutique, avec arc ou flèche, je ne pense pas que ce soit rentable, et de toute façon, le reste, la quantité est beaucoup trop faible, pour pouvoir l'exploiter, en tout cas, c'est la méga découverte récente, qui a été faite, truc assez sympa, ici vous avez des Tainted, ça s'appelle des Tainted Glass, donc c'est des glaces, qui se font avec les amethystes, là les éclats, et c'est ultra cool, parce que c'est pour ceux qui jouent en modé, vous êtes familiarisés avec ce bloc, mais en fait, ça ne laisse pas passer la lumière, donc en fin de compte, je peux rajouter autant de lumière que je veux, je n'ai aucune lumière qui va passer à l'intérieur, donc ça me permet tout simplement d'avoir vue et accès sur mes mobs spawners, et puis voir à un moment donné si tout va bien, etc., et voir les mobs, ça fait plaisir de voir les mobs spawner, et ensuite, je n'ai pas de lumière qui interfère avec le tout spawn, donc j'aime bien cet ajout de la 1.18, en tout cas, je pense que c'est une amélioration et une inspiration du modé, qui était plus que nécessaire pour ce côté assez sympathique, donc bref, voilà, méga méga aménagement, au prochain live d'ailleurs, n'hésitez pas à venir faire des coucous, les live c'est les mercredis et les dimanches, hors live un petit peu sauvage qui peuvent apparaître, on va aménager tout ça, je vais faire tout un espace avec des bibliothèques, pour pouvoir faire des enchantements, etc., tout un espace de stockage, et ensuite, on fera aussi l'accès, qui me permettra d'avoir une chute, dans un petit spot de flotte, et un ascenseur à eau, pour pouvoir remonter assez facilement, donc voilà, je pense qu'on fera un assez gros aménagement, pendant un petit live tranquille, donc n'hésitez pas à venir voir, en tout cas, ça c'était la bonne nouvelle récente qu'il y a eu, ok, on y est là, ouais, on y est, tiens, ok, vous êtes prêts ou pas, chaud, 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 viens là, oui, je l'ai eu, oh mon dieu, je l'ai eu, je l'ai eu, le pyro barbare, oh mon dieu, c'est un easter egg, oui, j'ai eu un peu chaud pour l'avoir, mais le voilà, l'easter egg du pyro barbare, je suis Bob Lennon, quel plaisir, chers amis, cet easter egg là, franchement, il est cool, je suis vraiment content de l'avoir eu, bon par contre, on va pas rester là non plus trop trop longtemps, parce que ça va vite devenir dangereux, n'est-ce pas, mais, c'est tellement, ça a tellement été vite, que je sais même pas si vous avez eu le temps de voir, mais en fait, il faut renommer Bob Lennon, vous prenez un blaze, et vous le renommez Bob Lennon, et après, à vous les délices de la tête du Bob Lennon, yes, chers amis, je, je pense que vous vous rappelez de cette zone, c'est une zone qui était, ouf, j'ose même pas y toucher, comment je peux faire, il y en a partout, c'est une zone qui était en quarantaine, c'est une zone qui était en quarantaine, et, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, le Guanovit 22 a été détecté, mais là, c'est même plus, c'est même plus quelque chose qui a été détecté, quoi, mais à mon avis, il faut qu'on mette la zone commerciale sous confinement, sous quarantaine, c'est pas possible, j'essaie juste de pas marcher dessus, il y en a partout, regardez-moi ça, il y en a, de plus en plus, c'est, ça se répand, ça se répand énormément, et surtout, regardez, regardez qui c'est qui a apparu, regardez ça, regardez leur tête, regardez-le, ils ont tous les yeux vers la même direction, Guano, Guano, tu n'es plus, à mon avis, ils cherchent, ils cherchent leur maman du regard, la zone de quarantaine ne sert plus à rien, vous imaginez, c'était parti de ça à la base, il n'y avait rien, notre ami Guano, et c'est en train de s'étendre de plus en plus, chers amis, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, en tout cas, à mon avis, soyons vigilants, soyons vigilants, parce que j'ai peur que ce soit de pire en pire, en tout cas, là, c'est même plus une surveillance qu'il faut faire, je pense qu'il y a une vraie action à faire, on a un vrai problème ici. Voilà, on se retrouve, on se retrouve devant ma petite boutique, voilà, la petite boutique qui fait plaisir, puis il faut que je voie, du coup, derrière aussi, chez EdEco, s'il y a un petit bouquin pour pouvoir passer des commandes, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, il y aura eu un petit peu de build, un petit peu de redstone, j'espère en tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de tourner cet épisode, comme d'habitude, si vous êtes toujours là, c'est de vous cartonner, merci à tous, énormément d'avoir regardé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit commentaire du jour, n'hésitez pas à lâcher un j'aime aussi, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très très bientôt, merci d'avoir regardé, bye bye ! Sous-titrage ST' 501